... Monsieur Pierre Darévin. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci d'être venu. Donc vous êtes député de la gauche démocrate et républicaine, c'est bien ça ? Oui, le groupe de députés auquel j'appartiens, c'est le groupe de la gauche démocrate et républicaine, et dans lequel il y a les députés communistes, dont je suis. D'accord. A la base, vous venez du secteur privé ? Oui, j'ai travaillé comme journaliste notamment. Apparemment, c'est une autre histoire. Et écrivant aussi ? Oui, j'ai écrit toujours quelques livres, quelques romans, mais je continue quand je peux, c'est-à-dire pas souvent. Depuis que je suis député, c'est plus compliqué d'écrire, de trouver le temps d'écrire. D'accord. Et pourquoi cette vocation de député ? D'abord, c'est un engagement politique. C'est d'abord la volonté de s'engager contre les injustices, contre les inégalités, pour faire respecter la dignité humaine, la dignité de chacune et de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui est en moi, que j'ai découvert depuis ma jeunesse, en fait, et qui m'a conduit à m'engager en politique. J'ai pensé que pour faire grandir tout ça, il y avait besoin de s'engager, il y avait besoin d'agir avec d'autres. Il y avait besoin de ne pas laisser le pouvoir simplement aux puissants. Et voilà, c'est ça qui m'a conduit à devenir un militant politique. Mais c'est d'abord cela que je suis. Ensuite, on m'a demandé de me présenter à des élections, on m'a proposé d'assumer des responsabilités. Et puis les citoyens et les citoyens ont ici choisi de venir comme député. Mais c'est une des manières qu'on peut avoir de s'engager au service des autres, parmi d'autres. Donc vous êtes député de quelles circonscriptions ? Alors la circonscription, c'est la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui couvre en fait tout un territoire autour du port de Foss, sur Mer, depuis Port-Saint-Louis-du-Rhône jusqu'à Martigues, en passant par Port-de-Bouc, Istres et Saint-Vitres. D'accord, pratiquement tout le tour de l'étang de Berre, en vrai. Oui, c'est tout, en tout cas le pourtour ouest de l'étang de Berre. Ok. Donc maintenant on va rentrer un peu plus dans notre action. Je vous ai parlé de notre projet qui s'appelle « Éniens l'amendement », qui va être une compilée qui va être offerte aux délégués de l'Assemblée nationale. Donc il va vous être offert à vous et à vos confrères. Donc ce sont des jeunes qui ont pris l'exercice de faire de la musique à travers, de faire des amendements à travers de la musique. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce concept que des jeunes puissent prendre ce sujet ? Ben, c'est une belle initiative. Oui, c'est une belle initiative parce que vouloir d'abord mettre en valeur, mettre en exergue, donner de la portée à la parole des jeunes, et notamment des jeunes de milieu populaire, c'est essentiel. Moi, ça me rappelle des choses. Et donc, je pense que c'est une belle idée, mais je pense que ces jeunes ont beaucoup de choses à dire et qu'on ne les écoute pas assez. Il n'y a pas assez de place aujourd'hui pour faire résonner la parole des jeunes. Et donc je pense que c'est bien de leur donner cette possibilité, et y compris en leur proposant une forme comme ça d'amendement, c'est-à-dire d'intervention sur ce qu'il faudrait changer. Je trouve que c'est une belle idée. D'accord. Vous, une fois que vous aurez ce cadeau entre les mains, est-ce que vous l'écouterez ? Ben oui, je crois, parce que vous m'avez mis en appétit. D'accord. Et est-ce que vous choisirez un ou deux titres de cette compil, afin qu'il soit récité, comme je vous l'ai présenté, à l'Assemblée nationale ? J'espère que ce sera possible, que je pourrai trouver des titres qui me plairont et qui rentrent en résonance avec ce qui me semble nécessaire de faire avancer. Comme je vous l'ai expliqué, avant, autour de ce projet, nous effectuons une campagne, faisons le tour de France. On a traversé une quinzaine de villes, où on rencontre des gens, comme vous, comme des députés, où on leur pose des questions. Et donc, une question qui était très importante pour nous, c'était de savoir un peu leur définition d'un amendement. Donc là, on est à Toulon, je vais vous laisser regarder. Un amendement, c'est un projet de loi. Donc, la définition d'un amendement, c'est en fait, quand on veut modifier une loi pour l'améliorer, voilà, proposer le texte à l'Assemblée. Pour moi, un amendement, c'est une loi ou un article. Et franchement, ce n'est pas un terme qu'on a l'habitude d'entendre en France. Du coup, moi, c'est ma définition. Je pense que c'est avant tout une loi. Un amendement, pour moi, ça serait une re-réflexion, re-réfléchir sur un texte qui existe déjà, afin de l'améliorer et de trouver de nouvelles solutions. Vous pouvez constater tout de même que les gens, l'on peut, ne sont pas très informés, ne sont pas très au courant de la définition d'un amendement, alors que c'est une chose qui nous réagit au quotidien. Oui, c'est vrai que la technique parlementaire, ce n'est pas pratiquée par tout le monde au quotidien. C'est aussi un peu normal. Mais bon, quand on veut effectivement modifier un texte, on dépose des amendements. Et ça existe à l'Assemblée nationale, ça existe ailleurs. Vous avez écrit un ouvrage en 2013. J'en ai écrit plusieurs. J'ai lu 2013-2014. C'est « La laïcité n'est pas ce que vous croyez ». C'est bien le titre ? C'est ça. D'accord. Donc, ma première question, c'est « Qu'est-ce que pour vous la laïcité ? » Il faudrait que j'écrive un livre pour le dire. J'ai déjà écrit, bien sûr. Non, mais c'est pour dire que c'est une question à laquelle on peut répondre très longuement. Mais pour moi, la laïcité, ce n'est pas une liste d'interdits, un principe qui sert à stigmatiser, à discriminer. C'est au contraire un principe libérateur, émancipateur. En fait, il s'agit d'un principe politique qui établit que la souveraineté réside dans le peuple, tout le peuple, en tant qu'association de femmes et d'hommes, libres, égales, égaux. Et à partir de là, évidemment, ça suppose que chacune, chacun, puisse être pleinement libre, libre de sa conscience, de ses opinions. Ça suppose qu'on travaille l'égalité des droits, des droits politiques, mais aussi des droits sociaux. Et ça suppose qu'on partage une volonté fraternelle, une volonté pacifiste. Et donc, voilà, la laïcité, c'est un principe fondateur de la République à cause de tout cela. Et finalement, lorsque certains veulent s'accaparer le pouvoir au nom d'une fraction, au nom d'une entité extérieure, ou supposée supérieure, eh bien, la laïcité s'oppose à cela, parce qu'elle nous permet à chacune, à chacun, d'être pleinement reconnus à égalité dans la République. Et vous l'avez écrit, donc, en 2013, c'était suite à quoi ? Pourquoi ? Parce que ça faisait plusieurs années que je voyais la laïcité instrumentalisée, détournée, finalement, de son but, mal comprise. Et notamment, je voyais comment l'extrême droite essayait d'instrumentaliser ce principe pour essayer de légitimer des formes de xénophobie insupportables. Et donc, je me suis dit qu'à gauche, on avait besoin, peut-être, d'essayer de se mettre à jour sur la laïcité, aujourd'hui. Et donc, j'ai voulu contribuer à ça. Donc, dans votre rôle de député, donc à l'Assemblée nationale, vous avez donc des questions orales que vous déposez, comme je vous montrais tout à l'heure, que vous déposez devant le public. Et aussi, vous avez des questions écrites. C'est bien ça ? J'ai repris, donc, l'une de vos questions écrites que vous avez, donc, c'est la numéro 69-13, sur la rubrique « Pollution ». D'accord ? La pollution atmosphérique dans le golfe de Fosses-sur-Mer. C'est une étude dite de l'EPSEAL, parue, donc, en janvier 2017. Donc, c'est surtout sur ce sujet-là que je voudrais que vous parlez. Vous savez, ici, on vit dans un territoire qui est très industrialisé, qui est aussi traversé par des montes importantes. Et donc, un certain nombre d'études ont montré qu'il y avait de la pollution atmosphérique. En fait, ces pollutions, elles résultent à la fois de l'activité industrielle pour partie, et aussi des canyons, des voitures qui circulent dans notre territoire. Donc, c'est un sujet important, et sur lequel, moi, j'ai décidé d'agir, d'intervenir. Donc, j'ai effectivement interpellé le gouvernement sur le sujet. Il y a plusieurs leviers qu'on peut mobiliser pour agir sur ce sujet. Il y a d'abord la question, effectivement, des émissions industrielles. Et un des premiers actes que j'ai posé, c'est de déclencher une commission d'enquête. Donc, c'est un des leviers les plus puissants dont dispose l'Assemblée nationale sur la santé au travail dans l'industrie. Parce que je pense que les premières victimes d'un certain nombre de ces émissions, ce sont celles et ceux qui travaillent sur ces postes-là. Et donc, cette commission d'enquête, elle a rendu des conclusions que nous allons continuer à essayer de mettre en application et de porter dans les temps qui viennent, qui visent à faire en sorte qu'on s'attaque réellement à ce sujet et qu'on donne des leviers ou des outils aux salariés pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail et du coup, modifier aussi les modes de production. Tout à fait. Et puis, parmi les autres leviers dont on peut disposer, il y a aussi le développement de transports en commun, notamment transports en commun, mais aussi des moyens de transport, notamment ferroviaires, pour les marchandises. Et voilà, c'est aussi pour cela que j'ai beaucoup combattu la réforme qui nous a été présentée, qui vise à démanteler la SNCF, parce que je pense qu'on a besoin d'un outil public fort pour développer les transports ferroviaires dans ce pays, dont nous avons beaucoup besoin ici sur notre territoire pour les marchandises qui arrivent sur le port, mais aussi pour permettre à chacune et à chacun de se déplacer dans de bonnes conditions. Et donc, qu'est-ce qu'elle a révélé, cette étude ? Quel était leur constat pour eux ? Par rapport, par exemple, à l'état de l'air sur le bassin ? Non, mais ce sont des choses qui sont connues, c'est-à-dire qu'il y a différents produits dans l'atmosphère et qui ont été repérés et dont on connaît la nocivité. Nocif ? Pour la santé humaine, oui, bien sûr. Très nocif. Moi, d'après ce que j'ai lu, mais comme tout le monde ne va pas aller chercher ces informations, moi j'ai lu que c'était assez nocif, que ce soit dans l'eau surtout, par rapport à l'étang de verre. Un des problèmes que nous avons connus cet été, c'est que l'étang a souffert de la chaleur, la canicule extrêmement forte, couplée à l'absence de vent, en plus des conditions habituelles. Et donc, c'est aussi ça qui a, visiblement, d'après les études qui sont faites, qui a contribué à modifier récemment son équilibre, alors qu'il était reparti dans une forme de régénération. Donc, moi, ce que je demande, c'est de comprendre tout ce qui a conduit, voilà, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi cette dégradation subite de son état, et pour pouvoir agir concrètement sur les bons leviers, voilà. Où sont les causes ? Quand on connaît réellement les causes, ensuite, on peut s'attaquer, voilà, aux véritables sources du problème. Et donc, ils ont mesuré aussi cette dégradation. Voilà, donc il y a un attachement autour de l'État, un attachement très fort à ce bien commun. Et l'idée, c'est, voilà, de mettre en route des dynamiques pour prendre conscience de sa valeur, et puis le préserver ensemble et l'habiter ensemble. Donc là, on a parlé de l'eau, on a parlé tout à l'heure de l'air. Je vais revenir un peu sur la partie air. Parce que c'est vrai que nous, on passe souvent... C'est une route, l'autoroute, c'est la 55, oui. Oui. Et donc, on passe souvent. Et c'est vrai qu'arriver à hauteur de l'Amed, on a une odeur qui nous prend. Et cela, ça date depuis des années, quand même. Je pense que l'odeur, elle va peu à peu disparaître, en l'occurrence, puisque la raffinerie de l'Amed a fermé. Donc, enfin, la raffinerie, la raffinerie traditionnelle, elle a fermé. Il y a encore un espace total, avec un projet de nouveau type de raffinage d'huile, qui fait débat. Bon, voilà. Mais bon, effectivement, il y a des activités industrielles sur ce secteur. Alors, les odeurs, il faut mesurer. Les odeurs ne sont pas toujours le signe de pollution. Ça dépend de quel type d'odeur il s'agit. Mais c'est vrai que ce n'est pas la rose. Sinon, je ne vous aurais pas interpellé si je sentais la norme en passant. Non, mais cela étant dit, il y a des normes de production qu'il faut faire respecter. Donc, ça, c'est un sujet important. C'est-à-dire, quand on produit ici, comme le font un certain nombre d'usines, on est tenu de respecter un certain nombre de normes de production et d'émissions. Et ça, c'est vérifié, c'est contrôlé ? Oui, c'est vérifié. Les services de l'État le vérifient. On peut discuter de savoir s'ils le vérifient assez, mais ils le vérifient. Et puis, les entreprises elles-mêmes ont des capteurs et doivent opérer un certain nombre de vérifications. Donc, votre deuxième question écrite, c'était la 12954, sur la rubrique transport routier. Oui. D'accord ? Donc, c'est l'état des grands ouvrages de France et du viaduc, donc, de Martigues. Le viaduc, donc, de Caron, il s'appelle sur la 55 à Martigues. Actuellement, en travaux, vient de sortir de la catégorie U3. Vous pouvez nous expliquer un peu... En fait, à la suite de l'effondrement tragique du pont de Gênes, beaucoup de questions se sont posées. C'est la suite de cet événement que j'ai déposé cette question. Bon, les ouvrages d'art, les ponts, sont classés, leur état est classé par les services de l'État pour mesurer, effectivement, leur santé. Différentes catégories, donc, U1, U2, U3, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ça manque jusqu'à ? Je crois qu'U3 est la dernière. Donc, ça va dans quel sens ? Moins risqué, plus risqué ? U1 étant la meilleure santé, U3 la moins bonne. D'accord. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, ce pont, ce viaduc, avait été examiné en 2012 pour y faire des travaux d'entretien. Et qu'à l'occasion de ces examens, on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait des dégradations qui avaient commencé à s'opérer à cause du trafic. Vous avez 80 000 véhicules jour qui passent ici, dont 10 000 poids lourds. C'est considérable. Ça signifie que, donc, au moment où ce constat a été fait, l'État n'est pas resté les bras ballants. Il a dit, bon, il faut intervenir. Et c'est pour cela que, depuis 2012, le viaduc est en travaux. Voilà. Donc, il a été classé à ce moment-là. Et depuis, les travaux ont été entrepris et sont en voie d'achèvement. Ils ne sont pas tout à fait terminés, mais ils sont en voie d'achèvement. Donc, c'est pour ça que, en principe, le pont est sorti de cette catégorie, parce que les travaux ont été entrepris. Donc, j'ai interrogé la ministre pour vérifier que toutes ces précautions avaient été prises. Et que, voilà, comme nous avons appris, y compris ce classement, à la faveur de... Enfin, qu'il a été rendu public, à la faveur de ces événements, avec pas toujours les explications nécessaires, je voulais que la ministre s'explique. D'accord. Pour moi, ça a été fait. Oui. Donc, pour moi, c'est ce rôle aussi, donc, comme je l'ai dit, au préalable, donc, il y a une partie qui se mène à Paris, c'est vrai, et aussi en local. Et c'est vrai que là, c'est la partie locale que vous avez remontée à Paris. Ça, c'est l'intérêt, le but aussi, donc, du député. Oui, oui, on est aussi enraciné dans un territoire avec cette particularité. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai un regard attentionné, parce que j'habite ici, et parce que nous vivons ici, et que nous avons des problématiques particulières. Et donc, voilà, c'est aussi mon rôle, effectivement, de poser les questions que nous nous posons pour obtenir les bonnes réponses, les bonnes actions aussi, et pas simplement des réponses théoriques. Et voilà, donc, effectivement, ça fait partie de mon rôle. Bien sûr. Et donc, dernière question, on parle donc d'actualité par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, aux cris, la colère des Gilets jaunes. On a eu, en début de semaine, notre président de la République, qui a répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la réponse, elle est à la hauteur des attentes, de la colère ? Non, absolument pas. D'abord, cette colère, cette soif de justice sociale, justice fiscale, cette volonté d'augmenter le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre, en fait, c'est quelque chose que je porte, moi, à l'Assemblée nationale, tout depuis mon élection, de toute mon énergie. Et ce mouvement inattendu qui a émergé, il pose la question sociale en grand, et il pose la question de la répartition des richesses. Et je crois que le président de la République a délibérément choisi de ne pas en prendre la mesure. Mais les quelques décisions qu'il a annoncées visent à essayer de passer entre les gouttes, mais en fait, en réalité, elles ne remettent pas en cause le cap qui a été déterminé par le gouvernement. Et elles vont avoir de la peine à se traduire réellement pour une grande partie, quand même, de celles et ceux qui ont besoin de cette augmentation de pouvoir d'achat. Donc, voilà, on voit bien que ce sont des mesures qui ne peuvent pas répondre à la colère qui s'est exprimée dans le pays. Et donc, moi, je vais continuer. On a déposé une motion de censure qui a été examinée hier, qui est là. Ça n'a pas été adopté parce que la majorité l'a repoussé. Mais moi, je vais continuer à utiliser tous les outils possibles pour être utile à cette cause. Parce que je crois qu'elle est juste. En gros, le mouvement, il est juste. Il est fondé. Qu'est-ce qu'il fonde, ce mouvement ? C'est principalement ce que je vous ai dit. C'est cette aspiration à la justice sociale. Moi, je me reconnais pleinement dans cette aspiration. Donc, il faut lui faire droit. Mais vous pensez qu'ils entendent, mais ils ne veulent pas agir ? Ils n'entendent pas ou ils n'écoutent pas ? Certains disent qu'ils sont déconnectés. Ils sont peut-être déconnectés, mais en réalité, il faut des choix politiques. Ils font des choix. Donc, comme on a fait le choix en une soirée de garde de maintenir l'ISF, pourquoi on a besoin de commissions pour réfléchir, etc. ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. À chaque fois, moi, je l'ai vu de près à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il a fallu prendre des mesures qui facilitent la vie de ceux qui roulent sur l'or, eh bien, on n'a pas à tergiverser. On les a prises, et parfois par des amendements, pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure. J'ai souvenir d'un amendement sur les actions gratuites pour les exonérer plus encore d'impôts. Et donc, de charles, là, c'était plus exactement de cotisations sociales. Bon, là, on n'a pas à tergiverser. Il y a un amendement qui est arrivé par un député de la majorité, mais une députée de la majorité, crac, on a voté sans regarder combien ça coûte. Par contre, quand, effectivement, on pose la question d'augmenter les pensions de retraite, là, de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce sont des choix politiques. C'est une politique que j'appelle, moi, une politique de classe. Voilà, on a un pouvoir, un président des riches, ça fait longtemps qu'on le dit, mais on a un pouvoir qui, en réalité, sert les intérêts de la finance. Quand vous dites président des riches, M. Hollande, vous ne pouvez pas dire vraiment qu'on appelle président des riches, M. Sarkozy, je veux bien, celui de son prédécesseur, M. Chirac, parce que c'est une politique qui dure depuis 30 ans, depuis 30, 40 ans. En fait, là, il y a une accélération macronienne. Ils ont vraiment voulu appuyer sur le champignon, aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. C'est ce qu'ils appellent aussi des réformes systémiques. C'est moi, ce que j'appelle le chamboule-tout de la République. C'est-à-dire que, voilà... Ils sont poussés aussi. On va tout refaire. C'est l'Europe aussi qui pousse. Oui, en tout cas, ils se mettent d'accord à l'échelle européenne pour pousser dans cette direction. Et vous avez raison de dire que ça ne va être pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une accélération du pouvoir macronien, mais les politiques libérales, ça fait des décennies qu'on les met en œuvre et qu'on creuse le sillon libéral toujours plus loin, voilà. En accélérant plus ou moins, mais toujours plus loin. Et donc, moi, je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de ces politiques libérales et qu'il faut mettre en cause ces choix fondamentalement. Parce que ce sont des choix qui établissent la loi du plus fort, la loi des grands propriétaires, et qui ne permettent pas d'honorer la promesse de la République. La promesse de la République de liberté, d'égalité, de fraternité. Et moi, je comprends aussi qu'un certain nombre de femmes, d'hommes, de jeunes dans des quartiers se disent, mais que fait la République pour nous ? Parce que vous n'avez pas bien compris les bonnes mesures que nous avons prises et que vous subissez au quotidien. Moi, je pense qu'on les a compris. Exactement, on les a bien comprises. On les subit, malheureusement. Et voilà. Donc, voilà, au contraire, moi, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. Les mouvements populaires qui... Parce que la démocratie, ce n'est pas je vote une fois tous les cinq ans et je me tais pendant cinq ans. Ce n'est pas ça, la démocratie. Parce qu'Emmanuel Macron nous dit, j'ai été élu, j'applique mon programme à la lettre. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Mais ça, ce n'est pas la démocratie, ça. C'est une monarchie temporaire. Bon, et on est dans un régime qui est de cette nature-là. Il y a un vrai problème démocratique dans notre langue. Bon, mais moi, je crois au contraire à l'intervention citoyenne, à l'intervention populaire. Je pense qu'il y a besoin que nous soyons complètement maîtres de notre destin. Mais aussi la décentralisation. Bon, après, quel niveau ? On parle aussi au niveau européen aussi. Alors, la décentralisation, c'est pareil. Ça dépend comment on la conçoit, la décentralisation. S'il s'agit de mettre en concurrence les différents territoires entre eux, les différentes communes, les différentes régions... Non, c'est plutôt en termes de décision. Voilà, mais si... J'ai bien compris votre question. Mais s'il s'agit effectivement de développer la démocratie locale, Banco, c'est plutôt ce qu'on avait fait dans cette politique... Qui est le plus placé que le maire ou le préfet de la région pour parler de la région ? Bien sûr, mais que les habitants même. Parce que les élus, ils n'ont pas tous la même pratique politique. Non, simplement. Voilà, et donc, quand on est élu d'un territoire, on peut aussi choisir de gouverner la ville le plus possible avec les habitantes et les habitants. Et d'ouvrir des espaces d'intervention, de mobilisation citoyenne. Et la politique, ce n'est pas simplement répondre à des questions par oui ou par non. Non. C'est se mettre dans des logiques de construction, d'élaboration, des processus, des dynamiques. Bon, voilà, aussi des visions. Et des visions, bien sûr, à l'intérieur. Là, aujourd'hui, on paye le souci, par exemple, par rapport à la taxe carbone ou les véhicules diesel. C'était une politique il y a 40 ans. Oui, on paye effectivement des choix qu'on n'a sans doute pas voulu faire il y a de nombreuses années. On était les seuls pratiquement en Europe ou dans le monde, hein, à favoriser le diesel. Aujourd'hui, on se réveille en se disant « Non, il faut changer, il faut passer à l'électrique ». En tout cas, moi, je pense que la transition écologique, si on veut la conduire, il faudra qu'elle soit l'affaire des habitantes et des habitants de notre pays et de tous les pays du monde. Mais nous, à notre échelle, il faut qu'on soit pleinement acteurs et actrices. Et je crois que les leviers qui ont été utilisés jusqu'ici ne sont pas les bons. et qu'il faut, au contraire, développer des actions politiques pour ça, et donc aussi des actions collectives. En tout cas, M. Daréville, je vous remercie. Merci à vous pour cet entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada